Musique Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler cadeau, on va parler papa noël je vais vous présenter mes présents que j'ai eu pour noël, on est parti j'ai été surprise en regardant les stories sur instagram de moins en moins de personnes reçoivent des cadeaux dans le thème de l'équitation cependant moi j'en ai eu et je vais vous les présenter aujourd'hui, j'en ai reçu 4 je sais que vous aimez bien voir les cadeaux qu'on a reçu que ce soit pour noël ou pour nos anniversaires dans le thème de l'équitation donc je vais vous présenter tout de suite le premier article que j'ai reçu il s'agit d'une paire de gants alors les cadeaux que j'ai reçu, je sais pertinemment ce que c'était car tout simplement comme ma famille m'a demandé ce que je souhaitais je leur ai envoyé le lien de l'article qui m'intéressait la taille, le coloris en fait ils avaient simplement à cliquer sur le bouton ajouter au panier et indiquer leurs coordonnées de leur carte bancaire et c'était tout aussi simple voilà, j'ai facilité la taille j'avais déjà quelques petites idées de ce que j'avais envie d'avoir donc j'ai envoyé tout ça et j'ai reçu quelques-uns des articles dont cette paire de gants que j'ai donné l'idée à ma soeur donc pourquoi une paire de gants ? c'est tout simplement parce que j'en utilise généralement quand je m'occupe des poneys mais du coup quand on est en hiver que je nettoie le fumier etc les box donc ils sont très vite abîmés et je voulais une nouvelle paire de gants pour pouvoir monter ou travailler les poneys et non pas les salir parce que les autres j'en ai vraiment pas pris soin donc voilà, elle m'a offert ces gants-là qui sont de la marque Equitem donc ils sont très simples, ils sont noirs on voit le petit logo Equitem au niveau du scratch du gant à l'intérieur on a le grip qui est quasiment sur l'intégralité de la peau même sur les doigts et voilà, je les trouve très simples mais je les aime beaucoup voilà, elles sont très jolies et voilà, je les utiliserai quand je monterai à cheval et que j'en aurai besoin de monter à cheval parce que c'est vrai que moi personnellement je préfère monter sans gants mais je m'abîme facilement les doigts, la paume etc donc si je vois que j'ai les mains qui sont fragilisées là j'aurai une nouvelle paire de gants pour les protéger ensuite les trois autres articles d'équitation c'est mes parents qui me l'ont offert alors premier article, il y a ce bandeau alors j'en avais un que j'avais acheté chez Action mais il y a une matière qui me grattait les oreilles c'était insupportable et du coup, je leur ai donné une petite idée de bandeau la couleur, je l'adore en fait c'est un peu un bleu ciel je ne sais plus comment il donnait le nom je vous l'écrirai ici, le nom de la couleur mais en ce moment, j'aime beaucoup cette couleur bleue je ne sais pas ça j'aimais bien, j'ai du rose maintenant j'ai du bleu mais le bandeau, je le trouvais super joli c'est de la marque Félix Buller donc les articles viennent aussi de chez Kramer c'est une marque que j'aime beaucoup les prix sont très abordables et on a vraiment un choix magnifique au niveau des coloris et des modèles il est super beau je vais avoir bien chaud aux oreilles quand je vais aller voir les poneys j'adore voilà, j'ai mon petit bandeau je suis contente pour l'hiver, quand je vais m'occuper des poneys en extérieur c'est ultra pratique je suis très frileuse en hiver, c'est horrible je ne supporte pas le froid donc quand je sors, je suis un véritable esquimau là, j'ai mon petit cache-oreille mon petit bandeau que j'aime trop il est beau non, je ne veux pas le garder je le remettrai après maintenant, je suis décoiffée bon, je n'étais pas forcément coiffée mais maintenant, c'est encore pire le deuxième article que je leur ai demandé c'est une jolie veste pour monter à cheval ou même pour aller un peu m'occuper des poneys quand il ne fait pas trop mauvais et que le sol n'est pas trop sale parce que moi, je me salis comme j'allais alors c'était également de la marque Félix Buller je l'aime beaucoup trop cette veste elle était de la nouvelle collection automne-hiver donc également du même coloris que le bandeau en fait, je suis partie sur cette collection-là de coloris voilà, j'aimais bien j'aime trop du coup, l'intérieur il n'est pas en moumoute mais on sent quand on appuie quand on serre au niveau des manches ou même sur le niveau du manteau qu'il est rembourré à l'intérieur au niveau du col on est du coup sur de la moumoute on a également la partie là où on a du coup une fermeture pour avoir une capuche elle a également de la moumoute voilà, pour que ce soit tout chaud qu'on ait des petites oreilles encore au chaud quand on met une capuche qu'on peut bien évidemment soit laisser en extérieur ou soit refermer avec la fermeture et derrière au niveau de la nuque on a également le Félix Buller qui est également écrit au niveau du dos c'est très cintré en fait voilà, on a ce niveau-là où c'est bien cintré ça sire bien au niveau du dos et en dessous en fait on a des petits boutons que lorsque l'on monte à cheval des fois généralement quand on a les manteaux qui sont un peu plus long c'est pas agréable on sent que ça bloque au niveau de la selle et bien on a juste à ouvrir les boutons pour que quand on monte à cheval ben voilà on n'est pas la selle qui vienne nous remonter le manteau au niveau du dos et qu'on est froid du coup au niveau du bas du dos et au niveau des manches ça c'est un truc que j'ai remarqué après c'est que hop on peut mettre nos petits doigts dedans pour éviter que le manteau il parte vers au niveau des manches qu'il parte en arrière voilà et ensuite on a juste à mettre la paire de gants et on a chaud voilà les derniers cadeaux de mes parents et ça je suis plus que fan je les avais vues j'ai craqué j'adore et moi qui suis ultra frileuse ça va me servir à 100% durant cette période que je n'aime pas qui est l'hiver et du coup ils m'ont offert ceci alors ceci c'est quoi parce que là c'est juste une boîte ils m'ont offert des bottes d'hiver voilà des bottes d'écurie pour aller m'occuper des poneys mais elles sont trop trop belles je les adore je les avais vues j'ai dit oh elles sont trop trop belles donc c'est de la marque Steed donc c'est également de chez Kramer mais cette fois-ci je n'ai pas pris en noir voilà je n'ai pas demandé en noir parce que je dis trop marque du noir j'ai voulu changer un peu et je les ai demandé en marron mais je les trouve hyper jolies donc c'est des bottes d'écurie qui sont imperméables donc pour pouvoir aller m'occuper des loulous tout en ayant très très chaud car tout simplement tout l'intérieur est en moumoute voilà pour avoir chaud à mes petits pieds pieds mais franchement je les trouve canonissime elles étaient magnifiques sur le site mais là quand je les ai ouverts à Noël la joie sur mon visage et je les ai déjà essayés bien évidemment et la chaleur qui se met directement lorsqu'on enfile la botte j'adore clairement je vais avoir bien chaud au pied quand j'irai m'occuper des poneys hey elles sont belles j'adore clairement je suis fan de ces chaussures j'adore je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime bien même le marron avec le bleu ça se marie merde bonjour je suis en train de tourner une vidéo bon avant d'être interrompue j'étais en train de dire que j'aimais beaucoup le marron avec le bleu en fait ça se marie hyper bien le petit cache-oreille nickel chrome voilà j'aime bien l'ensemble ça me plaît je sais pas ce que vous en pensez dites moi ça en commentaire mais je valide moi donc voilà les cadeaux que j'ai reçus pour Noël sur le thème de l'équitation j'espère que ça vous plaît moi franchement je trouve que la couleur me va plutôt bien au teint donc je suis hyper contente je vais arrêter cette vidéo ici si vous l'avez aimée n'hésitez pas à liker à commenter pour donner votre avis sur les articles s'il vous plaît à vous abonner si c'est pas encore le cas et enclencher la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos et sinon moi je vous laisse et je vous fais plein de grands bisous salut bye Sous-titrage ST' 501